L'échauffement Alors on commence par l'échauffement Donc la première fois du échauffement On se met directement, là je suis en première Je passe dessous, je mets la 2 Donc comme ça on a une bonne vitesse Ok, on commence toujours debout Et on fait attention à ne pas utiliser l'embrayage Donc là, quand vous regardez Là, je n'utilise pas du tout l'embrayage On est parti Attention Alors, 2 Également, on garde une bonne flexion au niveau des jambes Donc les jambes, une bonne flexion à ce niveau là C'est la position d'autre qu'on avait commencé tout à l'heure Voilà, donc on est en 2 Tranquille Debout On regarde devant, on regarde où on va Un bon repère, c'est si on regarde à quelque chose On va y aller Donc si vous voyez un caillou Évitez de y regarder D'accord ? Donc toujours flexionne les genoux On se met debout, on regarde devant On avance Deuxième On gagne vitesse Pas d'embrayage Après la prochaine étape C'est être capable de s'asseoir et de se lever La partie maintenant, on va s'asseoir Donc on va commencer par Position debout Et après position assise Et quand on se reçoit, on tend la jambe Très important Donc on se lève On s'assoit, on sort la jambe Il est toujours préférable de refaire une session Surtout quand on n'a pas roulé depuis un petit moment Pour se rappeler les bases avant d'aller sur le circuit Donc toujours recommencer 10 figures de 8 Donc ça c'était une des solutions Donc dans le virage On se lève Et après ce qu'on peut faire On peut faire aussi Des grandes courbes Donc vous utilisez deux plots Debout toujours Et là on fait une continuité On fait un grand cercle De chaque côté Ça va vous faire travailler vos appuis Externes Donc c'est là où on s'assoit Dans le virage On fait bien attention De bien serrer la moto Et d'appuyer Très important On peut le faire à gauche Et après on peut changer On peut le faire sur le côté droit Donc on fait le côté droit On continue Hop Tout debout Sans embrayage On laisse la moto couler On regarde où on va Et voilà